L'hiver dernier, j'ai passé deux mois en Irlande à Galway. Soit il pleuvait, soit il faisait très froid et j'ai adoré. Julia, mon amie irlandaise, m'a dit qu'il fallait absolument que je revienne pendant l'été et ces choses fêtes. Nous sommes le 15 juin et je prends le ferry à Chavour, direction Dublin. Ce qui est rigolo, c'est que sur le ferry, on est déjà un petit peu en Irlande. En effet, le bateau est à l'heure irlandaise et tout le monde parle anglais, même le magicien. Oui. La gentillesse des Irlandais et des Irlandaises est légendaire et ce, même sur le ferry. En effet, alors que j'étais en train de filmer le coucher de soleil, Mary et Miguel, deux Irlandaises, m'ont gentiment accostée. Elles m'ont proposé de boire une pinte de Guinness avec elle. C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on s'est rendu compte qu'elles habitaient à seulement 10 minutes en voiture de Kiltigan, là où j'allais passer deux semaines chez mon hôte. Et donc, elles m'ont proposé de m'amener en voiture le lendemain de Dublin à Kiltigan. Me voilà arrivée chez Imer. Alors, mon hôte chez qui je vais vivre pendant deux semaines. L'échange est simple. Moi, je vais travailler 20 heures par semaine. En échange, je vais avoir un logement gratuit et la nourriture est gratuite. Et la très bonne nourriture de Imer, attention. Ma première mission, et pas des moindres, c'est de préparer le poulailler pour l'arrivée de plusieurs poulettes dans la journée. Alors, coucou petit poutre-poutre ! Aujourd'hui, il y a trois poules qui vont arriver. C'est des poules qui sont récupérées d'un élevage intensif. Et donc, pour éviter leur mort, elles vont finir leur petite vie de poules dans ce petit poulailler. Apparemment, elles ne sont pas forcément en super état. Et le but, c'est de préparer tout ce petit endroit pour les accueillir avec des petites bougies, un petit matelas sympathique, du caviar. Voilà, tout ça. C'est parti ! Donc là, on va nettoyer tout ça pour faire tout propre, tout poutre-propre, et mettre du nouveau petit coupeau de bois. Et puis voilà, quoi ! J'ai eu peur en voyant ça. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était quelqu'un. Oh mon Dieu ! Et voilà, c'est tout propre ! Hum, ça sent bon ! Trop bien ! Yes ! Beautiful ! Maintenant que ça c'est fait, on va aller nettoyer l'eau, ici aussi. Beautiful ! Shiny ! On va tomber ! C'est maintenant l'après-midi, les poules vont arriver d'une minute à l'autre. Donc le but d'ici là, c'est d'enlever toutes les orties, parce que les orties, ça va leur piquer les petites patounes. Ou je sais pas trop, mais bon, apparemment, il faut mieux les enlever. Voilà, donc opération désengage d'ortie. Yeah ! Là, j'ai déjà tout ça. Il va falloir aller chercher les orties qui sont directement à côté du petit coq, en espérant qu'ils ne veulent pas me mordre les doigts. Tout va bien, tout va bien. Oui ? Oui ? Coucou, coucou ! Est-ce qu'on a 5 ou 3 ? 4 ! 4 ! Non plus que 4 ! Ok ! Ces hens, ils sont rescue hens, donc ils ont été gardés dans une situation de façon de fabriquer. Et quand ils sont arrivés à un mois et qu'ils n'ont pas beaucoup d'oeuvres, ils sont blessés. Ok. Donc, c'est un charity qui vient et prend les, pour leur donner une chance à avoir une bonne vie. Oh ! Ok ! Les façons tendent à être pas en bonne condition, ils ne sont pas bon. Mais après quelques semaines, ils sont beaucoup mieux. C'est la première fois qu'ils ont vu des graffes. Oh ! Wow ! Et leur petit... Je ne sais pas quel est le nom de ça. Côme, très pâle. Et je pense que ce n'est pas un signe de bonne santé, c'est vrai ? C'est vrai. Mais encore, dans quelques semaines, ça va devenir beaucoup plus rire. Oui, c'est génial. Ils peuvent expérimenter un petit peu de vie, une vie normale. Exactement, une vie plus belle. Oui. Bonjour ! Alors les poux-poules ! Aïe, 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 aïe. Et voilà ! Votre nouvelle maison, les poux-poules ! Vous allez pouvoir vivre ! J'ai fait des petites recherches sur les conditions de vie des poux-pondeuses en France et voici les chiffres que j'ai trouvés. Un tiers des poux-pondeuses sont enfermées dans des cages. 21% des poux-poules sont élevées dans des bâtiments sans accès à l'extérieur. Et 46% des poux-poules sont élevées dans un bâtiment avec un accès au plein air. Après avoir passé environ un an à pondre, les poux-pondeuses sont tuées dans un abattoir. Il y a 57,3 millions de poux-pondeuses dans les élevages. Et chaque année, 44,9 millions de poux-pondeuses sont abattues. Si ça vous intéresse, il y a des liens dans la description pour savoir comment faire pour récupérer des poux-pondeuses pour qu'elles évitent l'abattoir. Hihi, un petit neuf ! Quel bonheur ! Vous commencez à me connaître. J'adore aller me baigner dans l'eau froide. Et ce qui est cool, c'est que c'est aussi le cas de mes hôtes. Et donc, c'est le grand kiff, quoi. C'est trop bien. Le 21 juin, fête de la musique en France, mais surtout saustice d'été dans le reste du monde, nous avons décidé d'aller dans un cercle de pierre millénaire. C'est toujours avec sa caméra. C'est tellement dénouant. Oui, elle a toujours pris des vidéos stupides. Je pense que c'est ici. Est-ce qu'on voit ? Je ne sais pas si on voit. Je voulais faire une couronne de fleurs. Mais il n'y a pas de fleurs, à part d'être comme ça. Donc non, en fait. Je ne vais pas mettre des digitalines, je vous ai vu, sur les cheveux. Du coup, je mets de la petite eau fougère, comme ça. Par contre, moi, je suis beaucoup trop lente. Oh là là ! Ah, s'ils sont tous là-bas ! Super, je vais mourir. Très bien. Je n'ai plus de cardio. Je n'ai plus 25 ans. Je n'ai pas encore 25 ans. Oh, here we are ! Nous nous sommes laissés emporter par la magie du lieu et par la musique enivrante de Ymir. J'adore le chien à peur. Oh, trop bien ! Cool ! Oh ! Voilà, c'est ma couronne de fleurs. Ce n'est pas une couronne de fleurs, mais c'est mieux que rien. Sur cette montagne, on peut voir la silhouette de Fionne McCool, de sa femme et de son chien. Et puis, on a pas une couronne de fleurs. ... ... ... Il y a même un arc-en-ciel qui a pointé le bout de son nez. C'était vraiment magique. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour les amateurs et amatrices de musique irlandaise traditionnelle, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les pubs. C'est souvent le jeudi soir et les personnes se retrouvent pour jouer ensemble, alors qu'elles se connaissent même pas forcément. Je vous conseille d'aller dans ces pubs parce que l'ambiance est toujours très cool. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous ! Bravo les poutpoutes ! Qu'est-ce que vous êtes courageuses et vaillantes ! Elles sont sorties ! Oui ! Oui ! Je vous dis à dimanche, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.